... Allez, on va poursuivre avec le forum des discussions. Je vous le disais, nous irons ce matin à la découverte des aires marines protégées. Ensuite, on fera un parallèle avec les zones humides, notamment les marécages urbains, avec notre invité Raoul Rouignon. Il est directeur exécutif de l'Association de gestion intégrée des ressources en abrégé Agir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur ce matin. Erwan Aniambousou, Aqabalikara et Assyomokani Assyombon. Merci d'être là. On va d'abord planter le décor avec ces images, ces éléments témoins réalisés par Assyomokani Assyombon qui nous présentent la situation des aires marines protégées au sud du Bénin. Le 6 janvier 2022, et à la faveur du Conseil des ministres, le gouvernement béninois crée les aires marines protégées. Donaté à Cotonou et la bouche du roi à Grandpopo. Selon le communiqué, ces aires marines permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes, à savoir tortues marines, la menthe d'Afrique, baleines, dauphins, diverses espèces de poissons. Une décision appréciée des organisations non gouvernementales impliquées dans la protection de l'environnement comme nature tropicale. Quand on parle des aires marines protégées, ça veut dire que les espaces qui sont considérés dans cette aire marine protégée vont recevoir encore plus d'appui pour pouvoir mieux les gérer. C'est bien de saluer déjà la décision. Pour bon nombre de personnes, il y a encore beaucoup à faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs, comme ce fut le cas des aires Ramsar. Le gouvernement soulignait déjà que ces zones privilégiées feront l'objet chacune d'un plan d'aménagement et de gestion. Les ONG, tout comme le gouvernement, estiment qu'il faut y associer les communautés pour une bonne préservation de ces aires marines. Quand les communautés sont vraiment associées, vous avez un meilleur résultat. Mais si l'État seul se décide de faire, tout le monde dit, s'il n'y a pas forestier, s'il n'y a pas policier à la plage, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand c'est les communautés qui sont engagées, qui sont dans les comités de gestion, qui tirent profit de la ressource, c'est que vous ne pouvez pas venir dans leur village faire du braconnage, venir de l'étranger pour venir faire des choses et il n'y aura pas de réaction. C'est que, dans ce cas, on peut vraiment associer les communautés et les décisions qui seront prises participeront d'abord au développement local, mais en commençant d'abord par les communautés qui sont les premières, qu'on suppose être victimes, alors que normalement, ces communautés, en préservant, elles auront plus de poissons, elles pourront plus participer au développement local. Le plan d'aménagement et de gestion va définir les conditions d'accès et d'exploitation. Ceci pour l'implication à la conjection avec les populations, des populations qui tirent bien de profit de ces airs. Les Béninois, en réalité, n'y ont pas les avantages des zones humides. Tout le monde sait que, quand nous parlons de zones humides, je prends par exemple les cours d'eau, qu'est-ce que les Béninois vont chercher premièrement dans les cours d'eau ? C'est le poisson. Mais quand il détruit les Belges, par exemple, les arbres étaient au bord des cours d'eau pour empêcher l'ensemblement. Quand il a détruit tous les arbres, maintenant l'ensemblement fait que les cours d'eau sont en train de disparaître. La première chose qui disparaît, c'est le poisson. Et le Béninois est conscient de ça. Est-ce que vous savez que nous sommes à la plage, nous sommes dans les zones humides, mais on attend du poisson qui vient de la Chine ? Ça veut dire que si les zones humides disparaissent, c'est nous qui perdons d'abord les poissons. Deuxièmement, les zones humides, sinon les couloirs, les cours d'eau, servent pour la navigation. Quelqu'un qui quitte à Guégué pour venir à Cotonou, il n'ira pas prendre le bus à Cati. C'est dit, voilà, c'est un service écosystémique. Vous savez que les zones humides constituent les bases au niveau de la nappe phréatique ou bien de la filtration de l'eau que nous consommons. L'eau que nous buvons, ça vient d'où ? Du sous-sol. C'est dans les zones humides, tout ça est filtré. Mais si dans les zones humides, vous jetez les ordures, vous jetez les produits chimiques, vous jetez n'importe quoi, ça va se filtrer, ça va se retrouver où ? En bas. Et qui boit après ? C'est nous. Tout le monde sait que c'est dangereux en détruisant. Mais c'est de l'inconscience totale. Pour Nature Tropicale ONG, les populations rivéraines et surtout les communautés de pêcheurs doivent considérer la création de ces aires marines comme une épargne. La décision ne doit pas leur faire peur, car tôt ou tard, elles tireront profit des ressources de ces aires marines protégées. Et quiconque ne respectant pas la décision va se voir appliquer la loi. Et voilà le constat non fait par Asiobo Cagny, Asiobo ce matin. Oui, vous étiez donc le long de la côte pour découvrir un peu ce patrimoine marin que nous avons et que le gouvernement a décidé de protéger en créant ces aires marines protégées et en confiant leur gestion à qui les gérera. Alors, quel est le constat que vous avez fait au-delà de ce que vous nous avez présenté comme image ? Le premier constat, c'est d'abord cet enclos qui abrite des tortues marines qui naissent au niveau des épis installés le long de Donatain. Ensuite, on constate que c'est une zone qui est devenue très propre, qui n'est plus trop fréquentée comme avant. Ça veut dire que déjà juste après la prise de cette décision, les populations ont pris conscience de la chose et savent que désormais, ces aires marines doivent être non seulement protégées, mais ne pas être encombrées. L'autre constat, c'est qu'il y a des écoles qui envoient leurs apprenants au niveau de cette zone-là pour aller voir ces espèces qui sont menacées. On a vu, on ne va pas citer de nombre d'écoles ici pour ne pas leur faire de la publicité. Ils sont venus. Et puis, il y a aussi une représentation diplomatique qui était séduite par cette décision et qui a fait le déplacement le jour-là même. On n'a pas voulu mettre tout ça dans le reportage parce que c'est montrer les aires marines et puis leur importance. On s'assuscite alors un engouement quand on regarde un peu tout ce que vous venez de nous apporter comme explication. C'était donc nécessaire que le gouvernement prenne alors cette décision. Monsieur Raoul Mouillon, nous irons... Monsieur ? Alfred Mouillon. C'est Alfred Mouillon. D'accord, Alfred Mouillon. Nous irons au contact de la réalité. D'abord, on veut comprendre, c'est quoi ? Une aire marine. Bon, comme le définissait le directeur exécutif de Nature Tropicale ONG, Monsieur Boudrénon, il disait que c'est l'espace qu'on préentre et je crois qu'il y a environ 10 km de terre et d'espace du cordon littoral, à partir du cordon littoral, jusqu'à une certaine distance dans la mer qui est définie, qui est connue, que je ne me rappelle pas de ça. Et cette partie constitue des endroits de frayers où certaines espèces et de grande importance et pour... de grande importance pour l'écotourisme et tout ça, pour la survie, viennent et pondent... et partagent au fait la partie terrestre, la partie continentale, avec nous, les terriens. Et ils viennent, c'est là où ils viennent faire. C'est comme leur maternité, c'est le cas des tortures. Il y a aussi le balai des baleines, tout ça, qui constitue aussi des attractions aujourd'hui. Donc, ces parties qui sont remarquables au niveau du... entre l'océan et la terre, ces parties sont identifiées déjà. Il y a des ONG comme Nati Tropica qui ont beaucoup travaillé là-dedans. Et il est important que... les décisions du gouvernement ou bien que le pays, ceux qui sont en charge du pays, comprennent les enjeux et définissent quand même un certain espace de respect pour que ce cycle biologique continue normalement sans rencontrer les entraves humaines et l'inconscience quant à parler le directeur. Donc, c'est très important d'aller à cette décision des marines protégées parce que nous n'avons pas... il n'y a pas que nous qui vivons. Nous, nous sommes des... nous sommes arrivés sur le continent. Alors que dans la mer, il y a beaucoup de choses qui vivaient, qui partagent une partie de la plage avec nous pour continuer le cycle vital, le cycle biologique dans les tortues marines. Donc, pour ça, je ne vais pas rentrer dans la décision académique parce que je n'avais pas préparé vraiment le truc. Mais voilà, je suis juste... Oui, en tout cas, c'est une explication opérataire qui permet aux télécédateurs de mieux comprendre ce qu'on appelle une aire marine. Maintenant, le gouvernement qui a pris alors la décision de protéger cette aire marine, nous en avons à Cotonou, à Donatain, comme nous l'avons vu également du côté de la bouche du roi Herman Parfait à Niangosu. On a parlé de visites déjà, de sorties pédagogiques, d'élèves, d'étudiants à ce niveau, de diplomates, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il était alors nécessaire qu'on en vienne à la prise d'une telle décision pour sauvegarder cet écosystème. Oui, je pense que si on a fait un tel constat, c'est parce que Canal 3 aussi a eu cette initiative-là de descendre sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Sinon, habituellement, on entend parler de tortues marines dans la zone de Grand Popo là-bas. Bon, voilà. Et donc, sans doute que déjà ça attirait des touristes, ça attirait forcément des curiosités. Maintenant que nous avons la chance, et le gouvernement l'a d'ailleurs compris, de prendre des mesures pour protéger ces aires marines, je pense que c'est une bonne chose. Monsieur Bonou, c'est bien ça, hein ? Monsieur Bonou, a parlé d'entrave humaine et d'inconscience. comme pour dire que pendant longtemps, l'être humain a travaillé à ce que ces tortues-là ne puissent plus venir sur nos plages parce que justement, quand on les voit, soit elles sont chapulées, parce qu'il y en a qui adorent consommer la viande de tortue et tout. Et donc, maintenant que ces aires sont protégées et qu'on s'arrange pour associer les communautés qui vivent également dans ces régions-là, dans ces zones-là, je pense que ça va participer à développer cet écotourisme-là, pour ainsi dire, et faire en sorte que les tortues se retrouvent en terre protégée aussi. Oui. Je pense qu'on se réveille très bien en ce qui concerne la protection de certaines espèces. Il n'y a même pas que des espèces dans l'eau, des espèces marines. Il y a également un certain nombre d'animaux qui méritent, n'est-ce pas, de la protection en raison de l'action humaine qui devient, je dirais, nuisible à ces animaux-là. Et donc, le gouvernement, partant d'un constat comme quoi l'action humaine, l'action anthropique débatte la multiplication, la survie de ces animaux, de ces espèces, a donc pris de mesures courageuses. À l'effet, donc, de tracer, je dirais, un périmètre, au moins, un périmètre raisonnable sur nos côtes où viennent se reproduire, où viennent poursuivre l'action biologique de ces animaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la curiosité déjà de l'humain en voyant les tortues et autres venus se reproduire est déjà un problème pour, je dirais, la survie et le bien-être de ces animaux. Il y en a qui sont grands consommateurs de la viande de tortue et ne sauraient voir une tortue en train de se reproduire et lui permettre de retourner. Moi, je pense que pour la sécurité, pour ce périmètre tracé pour la survie et donc la sécurisation, je dirais, de ces espèces marines, il y a un grand travail à paix. C'est ce que soulignait tout à l'heure le directeur Baudrenou, associer dans l'équipe de surveillance les communautés. Parce que vous voyez, lorsque, par exemple, il y a qui ont comme activité la pêche, c'est-à-dire ceux-là qui sont fréquemment sous nos ailes et qu'il n'y a pas une réglementation, ça pose problème. La réglementation devient donc une forme de restriction qui, en tout cas, serait perçue comme une forme de restriction, mais du moment où il y a une explication à l'endroit de ces populations, ils comprennent mieux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, avant, allaient à tout moment sur ces périmètres, pêchaient comme ils veulent, faisaient ce qu'ils veulent parce qu'ils diront qu'ils sont des habitués de ce milieu. Dès lors qu'on vienne prendre une décision pareille qui réduit, je dirais, leur marge de manœuvre, ils se sentiront escouliés. Mais quand l'explication vient et qu'ils sont également associés, c'est-à-dire, on leur fait comprendre la nécessité de permettre à ces animaux de se reproduire. On les met dans les équipes de surveillance pour que ces mêmes espèces puissent se reproduire et, ma foi, rester non seulement dans l'histoire, mais permettre cette attraction touristique. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement travaille depuis longtemps pour que bien de nos endroits, n'est-ce pas, bien de nos sites soient, je dirais, attractifs et dire, voilà, pour que la destination dénée, voilà, la destination dénée puisse davantage drainer du monde pour accompagner, je dirais, sinon faire venir des devises en République. Justement, une chose est de créer ces aires marines, l'autre est également de véritablement bien les gérer pour que l'objectif visé soit atteint et même au-delà. Alors, quant à la gestion de ce genre d'espace, comment cela se fait ? Quels sont les aspects qu'il faudra forcément prendre en compte pour que l'objectif escompté soit atteint ? Bien évidemment, remercier le gouvernement pour cette action, c'est déjà un grand pas, c'est le cadre logique qui est bien tracé et là maintenant, on parle des espèces marines, c'est surtout les espèces animales et c'est que juste après les espèces animales, il y a déjà un dispositif qui est là, qui manque, c'est les espèces végétales parce que la côte, c'est d'abord une trame verte qui existait là et qui se mariait bien, qui aidait la tortue à bien comprendre que là, je peux, c'est ma maternité. Et nous sommes venus occuper, Cotonou est venu s'installer, le développement humain a été fait, donc si pour accompagner et aider vraiment ce dispositif à s'installer dans la durabilité, il faut déjà commencer par restaurer l'écosystème végétal qui était vraiment là au niveau de la plage. On ne dit pas de raser les maisons parce qu'on est déjà dans un espace urbain, mais tout au moins créer des bandes alternées d'espèces locales qui étaient là comme les kokoué qui sont, qui est même à la base du nom de Cotonou, vous voyez, à l'origine, c'est à cause des kokoué qui est Chrysobalani Sicaco, qu'on parle de Cotonou, donc c'est même patrimonial et symbolique pour la ville, qui sont les espèces qui étaient prioritées sur la plage de Cotonou, sur au moins les 125 kilomètres. Donc, commencer par travailler aussi à renforcer cette maternité qui permet aux espèces de venir et répondre à leurs besoins de suivi et mettre, aider les ONG, les associations, les sociétés qui étaient là, qui ont pensé à la chose bien avant que la décision ne vienne, mettre les moyens à leur disposition comme la tue tropicale pour mieux renforcer, mieux délimiter les aires protégées et apporter vraiment ce qu'il faut pour que ça puisse de façon claire jouer son rôle attractif, permettre aux gens de voir effectivement que ça permet de profiter aux communautés locales pour que les communautés locales s'engagent parce qu'il ne faut pas le faire non plus sans les communautés locales. C'est les premiers gardiens. C'est elles qui donnent là, c'est elles qui vivent là, il faut les impliquer parce que ceux qui viennent d'ailleurs, qui vont venir contrôler, c'est toujours sans emprise parce que celui qui est du milieu a quand même un regard beaucoup plus profond sur la dynamique évolutive de la chose. Vous semblez miser sur la mise en terre des plans à l'effet de protéger ces aires. Au-delà du cocotier, qu'est-ce que vous préconisez ? Bon, au fait, moi étant vraiment un Béninois de souche, et je le... Bon, le cocotier, on l'a vu, mais c'est une espèce récente. C'est le colon qui l'a ramené pour les études coloniales, pour la production coloniale. C'était pas du tout axé, donc ils l'ont ramené de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui serait intéressant, c'est de prendre les travaux sont là. C'est à l'université, ils ont fait plein de thèse. Nos espèces sont là, c'est connu. Je vous ai parlé d'une, Chrysobalanus, qui est même l'auteur de la ville de Cotonou, le nom. Le cocoué. C'est un fric, ça se moche. Oui, très doux, intéressant. C'est très menacé à cause de l'installation du port, après, les maisons, comment on appelle ? Les maisons, les villes, Cadillac, ça fait partie, et maintenant, c'est repoussé vers ses mains, où il garde, là où il y a encore du sauvage. Il faut les restaurer, il y a les fagaras, vous connaissez les fagaras, les retis, que le professeur Fagla utilise pour la drépanositose. C'est ça, les espèces de la côte. Et le bourrassus, le vrai palmier, la vraie espèce, c'est l'agonté, quoi, de la plage. Le vrai palmier, c'est le bourrassus. Ce n'est pas le palmier d'éti, qui est beaucoup plus sur les plateaux. Ce n'est pas non plus le cocotier. Le cocotier, si on doit le faire, on le fait 10 états, on alterne avec la végétation de chez nous, on permet l'accès, voilà, pour que les deux se mélangent. Parce qu'on a adopté maintenant le cocotier, on ne va pas le rejeter. Mais on ne peut pas la prendre comme une espèce qui règle, comment on appelle, l'aménagement du paysage côtier. Parce qu'elle n'est pas originelle, elle n'a même pas 200 ans au Bénin, le cocotier. Voilà, donc, en plus du cocotier, il faut vraiment miser sur les espèces locales qui sont là, le boracus. Alors, on fait tous ces propos qui restent dans les livres à l'université, vous allez voir l'oratoire à l'université. Est-ce que vous êtes associé à ces décisions qui amènent à choisir des espèces à mettre en terre sur nos plages ? Est-ce que des ONG sont associés à ça ? Parce qu'avec tout ce que vous dites, on a comme impression que vous maîtrisez, les espèces qui doivent... C'est une maîtrise comme ça, il en parle. Oui, oui. C'est une maîtrise qui l'en parle. Toutes les espèces dont je vous parle sont les meilleures même pour protéger la côte. C'est parce qu'il y a eu la chute, la rupture, on n'a pas lié l'écologie, la nature à notre développement humain qu'on a eu tous ces phénomènes jusqu'à ce qu'on a ramené des épis. C'est parce que les espèces locales qui jouent leur rôle naturel ont été détruites. L'action humaine n'est pas... Donc, l'association, il faut déjà que les ONG se mobilisent bien pour que le gouvernement sache ce qu'il faut, ce qu'elles font. C'est ça, le premier. Parce qu'on n'est pas dans le dispositif de l'appareillage d'État. On doit se faire entendre pour que... Et là, vous êtes là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour que l'État soit au courant parce que l'État est dans l'urgence de faire les choses. Mais consulter la base, c'est souvent difficile parce que l'État pense toujours qu'il a les bonnes têtes déjà là. Maintenant, le lien, il faut que nous nous battons dans la société. Vous avez bien fait des travaux. Vous avez fait un peu de la disposition. Voilà, il faut qu'on les sorte des espèces universitaires. Des espèces universitaires pour les mettre sur l'espace public afin que le gouvernement les utilise. Sinon, je pourrais dire qu'ils font quand même appel aux ONG, sauf que ce n'est pas suffisant encore dans des plateformes bien faites pour que tout le potentiel puisse s'exprimer. Voilà. Justement, on venait à parler du Cocoué. Ça rappelle le bon souvenir à un téléspectateur Caliste Ruedé qui dit que c'est un fruit noir que ma bande d'amis allait chercher dans la zone maritime et l'aéroport de Cotonou. Justement, vous êtes très bien pour vous qui avez fait le lit, le sujet et les pylônes au début. On allait là-bas. On allait là-bas du côté de l'aéroport pour en prendre. Allez, on va poursuivre. Parlons de Cotonou. Il a quand même un risque qui importe et sur lequel il faut qu'on revienne. Oui, allez-y. C'est les travaux de recherche qui pilulent dans nos universités et tout, des thèses qu'ils ont soutenues. Mais pour les résultats desquels il ne fait pas une certaine dissémination. Il a parlé du Cocoué, il a parlé du Khéti, il a parlé de ce de Agonté qui constitue des plans autour desquels des gens ont pu faire des études et des enquêtes et ont constaté que ce sont des espèces qui protégeaient notre littoral. Mais malheureusement, il a fallu qu'ils soient sur le plateau pour qu'on comprenne qu'effectivement, c'est le cas. Sinon, aujourd'hui, quand on fait le tour, quand on fait la route des pêches, vous constatez qu'il n'y a que des cocotiers qu'on met en terre là. On se demande... On fait l'effort de reboiser tout ça. Il a fallu également qu'on dégage ceux qui ont occupé sauvagement ces espaces-là pour qu'aujourd'hui on découvre qu'il y a un espace qu'on devrait occuper autrement. Je pense que c'est bien qu'il soit sur le plateau. C'est un appel que nous lançons aux autorités qu'elles puissent associer les ONG, les associations ou les associés civils qui travaillent dans ce secteur pour qu'on puisse assister à un travail qui, après, au bout de 5, 10, 20 ans, ne retombe pas encore dans le même travail. Oui, justement. Alors, on continue de parler de Cotonou. Allons voir un peu la situation géographique de Cotonou. On dirait, Cotonou, au milieu, je dirais, des marécages, qualifiés souvent de marécages urbains, les zones humides chez nous. Quel regard avez-vous, portez-vous sur ces zones humides-là ? Bien entretenues, mal entretenues ? À quoi devraient-elles servir ces zones humides ? OK. Voilà, donc, nous étions même à la journée des zones humides hier. Hier, justement. et la question revient en force et je vous remercie beaucoup pour cet intéressement. Au fait, en réalité, Cotonou-mêmes n'a que pour patrimoine et richesse que les zones humides parce que ce n'était pas habitable. Vous allez voir que nos rois n'avaient pas fait d'emprise à Cotonou. c'est le colon qui est venu s'installer et tous les royaumes se sont vidés. Alors, et avant que le colon ne s'installe dans les années 1800, ils ont construit un chénin. ils ont relié le lac Nkwe à la mer. Pourquoi ? Avant même de s'installer. Parce qu'ils ont vu tout le déferlement de l'Oueme parce que le lac Nkwe est servi par deux bras de l'Oueme de Soava, de Aguigui qui passe par le Cala de Sceau. Et ça a fait un déferlement pendant la saison des pluies. Ça vient de l'Atacora, de l'Oueme. Et ça veut dégager le cordon littoral et ils ont dit ça, on n'a pas la chance dans la période de pluie. Nous allons ouvrir le lac Nkwe sur la mer pour que le combat continue entre l'eau. Donc ils ont créé l'affinité. Et il a resté quoi ? Il a resté les marécages qui sont des coups d'eau en réalité. C'était des coups d'eau. La preuve, les gens qui ont fui le royaume d'Adiatado qui sont venus se réfugier sur l'eau à Ganvier et Soava, ils pêchaient à Gézin. Ils quittent Soava là, à Ganvier, ils vont pêcher à Gézin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne prennent pas les marécages qu'on ne voit plus aujourd'hui comme étant une trame verte, une trame bleue qui est continue. Donc il y a eu, Cotonou a été, comme toutes les villes du monde, ont été créées autour de l'eau. Donc les Blancs, ils ont compris l'importance de l'eau, le port, tout ça, le transport, ils ont créé un chénal et les marécages sont restés. Mais quand on est arrivé aujourd'hui et on a commencé à partir de 1960, on n'a pas du tout intégré ce potentiel naturel qu'offre la ville, les cours d'eau dans notre dispositif urbain. On a cadastré, on s'est installé, d'abord, après on a fait les recasements, on n'a pas vu l'importance de cette trame bleue qui devrait nous aider à bien circuler, à bien vivre parce que c'est aussi des poumons verts. Du coup, on a été dans une dynamique de rupture totale avec la continuité hydrologique qui a créé encore à son tour les inondations sur des crêtes. parce que généralement, les humains se sont installés sur les crêtes à côté de nous, pas dans l'eau. C'est parce qu'on a bloqué le passage de l'eau au niveau des marais, des cours d'eau, en créant des ponts sous-dimensionnés qui ont pêché l'eau que les crêtes se sont inondées, des quartiers qui n'étaient pas du tout inondés ont été inondés. Et jusqu'à aujourd'hui, on est resté un peu dans cette dynamique. Mais j'avoue que le régime de la rupture a été le tout premier à penser par exemple que le marais de FIFA est une zone sensible. On n'a jamais eu ça. C'était des trucs où on veut bétonner les marais de l'eau parce qu'on a l'habitude des collecteurs. On a réduit par exemple ces marais au rôle de collecter l'eau. Alors que ce n'est pas le rôle. Ils collectent non seulement les eaux des terrois là où on s'est installé comme Kende Moula, là où on est Ménotin. Et ils jouent aussi le rôle de filtrant, de filtration, de poumon vert, d'héberger aussi la biodiversité de la ville. Comme les poules d'eau, les canards d'eau sauvage, les crabes, c'est là, c'est leur région. Et toutes les 16 eaux que vous voyez de la ville de Cotonou en réalité n'ont qu'un seul point central de rencontre depuis Ouida. C'est le lac Nkoui. Ce n'est pas la mer. Vous voyez, tout va au lac Nkoui. Mais vous allez voir que les gens ont même fait des erreurs. Ils ont orienté des canaux vers la mer. Ça fait que c'est la mer qui rentre dans les canaux quand il y a la montée. Parce qu'ils n'ont pas compris que les histoires centrales de tout le Nkoui, c'est le lac Nkoui. Parce que le grand Nkoui existe aujourd'hui à cause du régime en place. Ils ont voulu mettre Porte-Nouveau, Abome-Kalavi, Ouida, tous ensemble. Mais c'est vrai. Du point de vue géographie et naturel, paysage naturel, toutes ces eaux viennent au lac Nkoui en réalité. À part ceux qui passent par Porte-Nouveau pour aller à Badagri. Ça, c'est la force du fleuve Ouemé. Donc, et pour ça, je dirais qu'en réalité, ce qu'on a partagé aujourd'hui comme potentiel à Cotonou, c'est les zones humides. Ce qu'on a préservé, c'est les zones humides. Tout comme là où on est, qui est en face d'une zone humide mais qu'on n'a pas vue. Parce que le développement de la ville a été attourné d'eau à l'eau. C'est pour ça. Voilà. Sinon, en face de vous, vous avez un marécage qui n'est pas seulement un marécage. C'est un réseau de marécage qui ramasse toutes les eaux pluviales de Agla, de Ouemé, de Godomé pour amener au lac Nkwé. Au lac Nkwé, oui. Vous voyez ? Et ces zones-là n'étaient pas inondées. C'est parce qu'on l'a bloquée avec la voie là. Au début, ils ont construit une voie, ils ont construit le palais de sport et ils ont créé une voie, c'était les colons. Ils sont passés juste sur une partie belge du marécage. C'est devenu carrément une zone stable et ça a coupé le marécage en deux. On n'a même pas comme l'impression que c'est le même marécage qui se retrouve de ce côté. Si on le rend fluvial, on le rend bien. Vous voyez que déjà au niveau de là, vous avez des quais pour partir à Dantoquan parce que ça relie Dantoquan tout de suite là. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de remettre. C'est pas ça qui passe sous l'échangeur de Gourmet. Oui, c'est ça. Exactement. C'est son passage et l'échangeur n'a pas prévu un bon passage parce qu'ils ont restreint. Ils ont creusé mais ils ont restreint alors que ça devait être un trafic fluvial parfait parce que c'est la meilleure porte d'entrée au fait. Il y a ce complexe. Il y a un autre complexe qui est le Marca de Fifaji qui part de Tongui qui passe par Khonusu, Ruihan. C'est sur ça qu'ils ont fait la cité Ruihan. Vous voyez ? Et aujourd'hui, on a bétonné le vrai bras. Le vrai bras, c'est à partir de la mosse d'une passage supérieure de Ruihan. C'est le canal P. Et ça ouvre sur le collecteur qui passe par derrière l'église Sainte-Rita pour aller au lac de Koui. Et ça prend l'eau depuis Tomé. C'est aussi l'exemple de la place de l'étoile rouge qui n'était que des bafonds. Il y a 40 ans avant la construction de la place de l'étoile rouge, c'était des bafonds et c'est pourquoi on appelait cette partie-là Saint-Jean Bagouto. Voilà. Avant, pour accéder à l'étoile rouge ou bien à Vaudière en venant de Bédi-Roméli, il fallait prendre part des sentiers de bafonds avec de l'eau un peu partout. Même Sainte-Rita, il paraît que Cotonou, en réalité, se limitait à Saint-Jean et puis au-delà tout le reste, c'est des bafonds après qui ont été fermés parce que... Alors moi, j'ai une autre question. Au-delà de ce que vous expliquez, est-ce que vous pensez que l'action urbaine, l'action anthropique a de conséquences à nos jours actuellement ? C'est-à-dire tout ce qui est fait. On a tourné d'eau, on a changé, je dirais, le canal de l'eau et autres. Est-ce que ça a d'inconvénient à la minute où nous parlons ? Sinon, en réalité, on a déjà fait l'emprise, mais ça n'a pas totalement d'inconvénient parce que les hésutoires originaux sont là. C'est ça. Vous voyez ? Les trames sont encore là, on n'a pas tout bloqué, sauf qu'il y a des verrous, il y a des ponts qui ne respectent pas le dimensionnement, il y a peut-être des petites maisons à déplacer, pas forcément dégagées. Parce que les personnes n'est allées s'installer dans le lit de l'eau, personne, généralement, c'est très rare. Les hésutoires existent et ce qu'il convient aujourd'hui de faire, c'est de tout simplement se battre pour que ces hésutoires soient maintenues et non bétonnées. C'est ça. Qu'on les drague intelligemment pour permettre à la biodiversité qui est le socle du tourisme. Parce qu'on ne peut pas faire le tourisme sans la faune et la flore. Vous voyez ? On maintient cette biodiversité tout en dragant ces marais de façon intelligente et ça va permettre aussi aux maisons qui sont dans les berges ou au niveau des berges de se vider d'eau. Parce que quand le marécage est rempli et quand le débat ça va dans les crêtes. Sur les berges on pense que les gens ont acheté leur maison dans l'eau. Non. Les gens sont sur les crêtes sauf qu'on n'a pas entretenu nos marais mais beaucoup d'eau. C'est des cours d'eau qu'on devait entretenir et reformer à chaque fois cycle de 10 ans, 15 ans ramasser les fonds et entre temps on avait aussi beaucoup depuis une quarantaine d'années envoyé beaucoup de déchets parce qu'on a pensé que c'est des natures sauvages. Mais aujourd'hui on a la société des déchets donc on a la chance qu'une bonne quantité de déchets n'aboutissent plus dans nos marais. Maintenant ce qu'il faut faire il faut restaurer ces marais leur donner leur rôle plein rôle de pouvoir fournir des emplois de pouvoir fournir aussi du poisson de pouvoir nous permettre de nous déplacer parce que la trame bleue est très importante et rejoint tous les quartiers de Cotonou les 13 arrondissements sont fournis en petits ports. Donc il faut qu'on en arrive là pour qu'une grande quantité de Zébignan se retrouve plutôt comme avec des permis bateaux-mouches pour pouvoir conduire à aller à d'autres parts et ainsi de suite. C'est tout beau tout ça. Oui c'est bon mais bon tout de suite quand on suit l'explication de M. Bouillon Alfred on se rend compte qu'effectivement M. Bouillon on se rend compte qu'effectivement l'action de l'homme a contribué pour beaucoup à la dégradation de notre environnement. Je me rappelle encore comme c'était hier c'est vrai que quand on devait quitter à Cotipon à l'église Saint-Rita tout cet endroit était du bas fond il fallait marcher sur des pierres il fallait sauter trottiner parfois même quand on est à l'église il ne faut pas vous entraîner dans l'eau voilà donc aujourd'hui l'être humain a contribué à cette église sauvage à détruire à mon avis l'environnement de sorte qu'aujourd'hui les endroits qui n'étaient pas inondés le sont aujourd'hui et qu'est-ce qui va être fait c'est vrai qu'il a évoqué le cas de l'exutoire qu'on a posé sur l'échangeur est-ce qu'on est-ce que déjà on fait des études pour voir si cet exutoire là ou cette sortie là n'a pas un impact sur l'échangeur aujourd'hui parce que c'est de l'eau qui passe par là on ne sait pas 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 les histoires qu'on a craisé au niveau des piliers là où il y a de l'eau donc je pense en gros c'est bien qu'il nous informe sur ces différents sujets là mais toujours est-il qu'aujourd'hui vous envoyez on a vu lors du régime dans le régime près de passé qu'il y a un endroit c'est pas comment dit-on à Agla là-bas où quelqu'un a construit on a dit que c'est l'exutoire naturel de l'eau et tout finalement je crois qu'on a laissé tomber je pense qu'il faut des actions énergiques à mon avis pour que Cotonou puisse retrouver quand même cette biodiversité là quelque peu parce que c'est compliqué c'est compliqué voilà on va faire le dernier tour de table cher monsieur quelque chose à ajouter monsieur Ruyon oui non c'est bon merci merci merci